Mes étudiants s'inquiètent parce qu'ils doivent rendre un devoir à écrire à plusieurs mains et donc je propose ce tutoriel pour montrer comment on peut faire une écriture collaborative en ligne. Donc pour ça, moi j'utilise le Drive. Donc je suis sur Google et je tape sur mon Drive, je cherche mon Drive dans le moteur de recherche et je vais trouver sur Google Drive, stockage et sauvegarde de mes photos et de plein d'autres choses. Accéder à Google Drive et j'arrive sur mon Drive. Je peux créer un nouveau fichier. Donc en fait, je peux faire sur un doc et ça sera comme si j'étais sur Word. Je peux faire sur Google Sheets et ce sera comme si j'étais sur Excel. Je peux faire sur Google Slide et là c'est comme si j'étais sur un PowerPoint. Et plus, je peux faire des questionnaires en ligne et plein d'autres choses en fait. Donc là, je vais vous montrer pour un doc. J'ouvre un nouveau doc. Je peux titrer ce document. Et donc, je travaille sur un projet de jeu de cartes avec Pascal Bianic qui est le co-auteur de Bien dans sa tête, Bien dans sa classe. Donc moi, j'ai ouvert ce fichier et je vais le partager avec lui. Donc en fait, quand je partage, je peux saisir des adresses mail directement. Je peux aussi obtenir le lien de partage. Et donc, le lien est copié. Je vais pouvoir l'envoyer par mail. Quand je partage le fichier avec d'autres utilisateurs, je vais rendre visible le document à tous les utilisateurs qui ont ce lien. Mais je peux aussi choisir de leur permettre de modifier le document ou de laisser des commentaires. Donc ce sera à moi de choisir l'option que je donne aux utilisateurs à qui j'envoie le lien. De la même façon, si je choisis de saisir les adresses mail ici, c'est dans cet onglet que je ferai le choix de les laisser modifier le document, de laisser des commentaires ou qu'ils soient simplement en lecture. Donc nous sommes bien deux à travailler en même temps sur le même document. Nos écrits sont indépendants. Nous pouvons voir où est l'autre par l'intermédiaire de Logo. Et nous pouvons interagir à distance, puisque chacun d'entre nous pourra écrire sur la partie de l'autre et y proposer des corrections. Comme dans un document Word, j'ai exactement les mêmes fonctions avec la même barre d'outils. Je peux donc choisir la typo, la taille de la police. Je peux insérer des images, des dessins, des graphiques. Exactement comme dans un fichier Word, tout s'enregistre au fur et à mesure dans le Drive. Donc vous voyez que là, la dernière modification a eu lieu il y a deux minutes. Donc on ne risque pas de perdre les données. Ensuite, c'est accessible de n'importe où à partir du moment où j'ai un ordinateur, où j'ai une connexion Internet et où donc je peux accéder à mon Drive. Et quand le travail est terminé et que les collaborateurs sont d'accord, il suffit de télécharger le fichier dans l'extension qui nous convient. Donc je peux le télécharger sur mon ordinateur en .doc ou bien en format Open ou bien en RTF. Je peux aussi en faire un document PDF et même une page Web. Donc là, moi, je vais choisir de l'extraire en PDF. Et ce document PDF s'est téléchargé sur mon ordinateur. Je peux aller le voir dans mon Finder. Le voilà.